Bonjour Jean-Marie Legouen. Bonjour Olivier Mazerolle. Manifestation interdite puis manifestation autorisée, qui est à l'origine du patecas d'hier, François Hollande, Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve ? Je crois très sincèrement que la question ne s'est pas posée en ces termes. Tout simplement, alors que nous avons autorisé des manifestations maintenant depuis plusieurs mois, qu'il y en avait pour aujourd'hui également en province, nous avions une vraie difficulté qui avait été pointée du doigt par les différentes autorités de l'État sur les dangers liés aux manifestations parisiennes à la suite de la manifestation de mardi dernier qui s'était passée dans des conditions exécrables comme chacun l'a en mémoire. Et donc nous avions dit, s'il n'y a pas de conditions possibles de sécurité, il n'y aura pas de manifestation. Oui, mais ça vous annoncez qu'elle est interdite. Attendez, il y a eu dans la journée de mardi dernier une demande à la préfecture de police d'une manifestation et comme vous le savez, quand ces demandes sont faites, elles sont faites avec des parcours bien fléchés. Le parcours, il a été décrit dans la... proposé par les syndicats, il a été décrit dans la presse d'hier, je n'y reviens pas. C'était des parcours longs, traditionnels j'allais dire, et ils ont été considérés comme inacceptables par la préfecture de police qui a dit, dans ces conditions, il n'y aura pas de manifestation. Avec l'assentiment du gouvernement quand même. Mais bien sûr. Non, non, mais soyons très clairs, il ne pouvait pas y avoir de manifestation selon les cortèges traditionnels. Donc, le lendemain matin, les organisations syndicales ont souhaité faire de nouvelles propositions et pour ça, aller voir le ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur a considéré que les nouvelles propositions qu'il pouvait faire, lui, en tant que ministre de l'Intérieur, sur un parcours... Dans un premier temps, nous avions dit une manifestation statique, ce qui était une position, j'allais dire, assez forte, qui a permis de déboucher sur une proposition qui est décrite aujourd'hui, qui consiste à tourner autour du bassin, autour de la Bastille. Vous voulez dire que ce sera un peu ridicule ? Non, pas du tout. Moi, je respecte le droit de manifester. D'ailleurs, vous avez dans des pays très démocratiques des manifestations qui se passent de façon tout à fait différente. On n'est pas obligé, toujours... C'est dangereux parce qu'il y a de l'eau, il y a un bassin, donc on... Je pense que tout le monde... Vous avez peut-être entendu ce matin les précautions de sécurité qui sont prises. On enlève les voitures, on filtre les manifestants. Bref, dans un endroit, il y a déjà beaucoup de policiers, mais en tout état de cause, on peut garantir une manifestation qui sera, je l'espère, en sécurité pour les manifestants, s'ils ont vraiment l'intention d'être dans une posture, ce que je crois, une posture pacifiste, non-violente. Et puis, de l'autre côté, un parcours qui protège au maximum à la fois la vie des Parisiens et puis les images que l'on a vues qui étaient parfaitement détestables. Tout va bien. Les choses se passent. Maintenant, moi, je vous le dis sincèrement, je pense qu'il faudrait maintenant, très raisonnablement, qu'on puisse passer à autre chose. Oui, alors justement, Jean-Claude Mailly, donc le leader de l'EFO, trouve que Bernard Cazeneuve est républicain, qu'il dialogue, alors que Manuel Valls, lui, est un pyromane. Le ministre intérieur a l'échine plus souple que le Premier ministre. Monsieur Mailly essaye de régler les comptes politiquaires. Voilà. Monsieur Mailly est celui qui aura conduit l'organisation Force Ouvrière à se poser de savoir quelle est la différence qu'elle a aujourd'hui avec la CGT. Moi, j'ai connu en son temps une Force Ouvrière qui était un syndicat réformiste. Voilà. Aujourd'hui, on ne voit pas la différence entre l'EFO et la CGT. On ne voit pas la différence entre l'EFO et la CGT. Je vous laisse des réponses. Que j'ai connu en vous? Je vous laissez dire.